Il y a les deux volets. Il y a le volet de l'entreprise ou la start-up qui a besoin d'être accompagnée du début jusqu'à la fin. De l'entreprise qui a uniquement une idée et donc elle a besoin d'un accompagnement beaucoup plus approfondi de façon à ce qu'on lui mette à disposition tous les outils lui permettant de créer son business plan, d'être en mesure de vendre son produit, son service à des financiers, à des institutionnels, à des investisseurs et des business angels. Il y a également le second volet qui est d'accompagner des projets ou des entreprises qui sont déjà créées et qui auront besoin d'un coup de pouce, d'une mise en relation, d'une mise en en avant dans un stand etc. Et donc nous avons les deux volets et nous accompagnons davantage les entreprises qui ont été créées parce que tout simplement on a des mises en relation illimitées en fait. Et les porteurs de projets qui ont besoin d'être accompagnés suivent un programme un programme très rigoureux, un programme qui est très bien carré donc et très sélectif aussi et nous ne pouvons garder que cinq chaque année. En 2012 nous avions une majorité d'hommes entrepreneurs qui étaient particulièrement dans les technologies dans le digital mais surtout dans toutes les applications qui vont concerner différents services mais qui étaient uniquement sur les technologies. Au fil de l'eau et je dirais ces cinq dernières années nous avons eu parfois des promotions de femmes, des femmes qui vont intervenir sur l'ESS, de femmes qui vont intervenir avec des coopératives etc. et d'autres femmes qui vont porter des projets à caractère très technologique et très pointu notamment le recyclage des déchets, la gestion des résines industrielles. Ce sont des profils qui sont très demandés, très recherchés mais qui vont également aller mettre en application leur travail au quotidien au profit de l'entrepreneuriat et la création de richesses. Donc effectivement nous avons une évolution de l'entrepreneuriat en tout cas au sein de Maroc Entrepreneur et les femmes sont beaucoup plus encouragées et elles se sentent beaucoup plus en confiance aussi d'aller porter un projet, de le présenter. Il n'y a plus cette barrière culturelle de se dire je suis une femme, je ne peux pas créer, ça n'existe plus. L'abnégation. Il faut y croire et aussi l'écoute. Donc ça sera de conseil puisque nous avons accompagné des entrepreneurs qui croyaient dur comme fer en leurs idées. Et à la fin de Tremple à Maroc ils nous disent d'abord merci mais merci surtout d'avoir changé la vision que j'avais de mon projet puisque nous sommes très externes tout en étant avec lui en fait puisque chaque porteur de projet a deux coachs professionnels, bénévoles, en plus de la personne qui assure les formations, Isharak Marquez au nom du cabinet IMC Globus. Et donc nous avons des personnes, des qui sont convaincues de mon idée, je vais la créer. Donc lui il met beaucoup plus d'abnégation, de travail pour aller mettre en avant et en application son projet. D'autres nous disent j'abandonne mais je vais quand même continuer à créer parce que vous avez donné l'envie d'entreprendre.